C'est là que faisait un moment que je roulais avec Dwight. La route était vraiment longue, et la patience n'a jamais été l'une de mes qualités. Tu penses à quoi Delia ? Je pense que ça en valait pas la peine. Autant de route pour deux jours, on aurait pu faire ça en visio. Les mains sur le volant doivent être réfléchissées. Ses yeux bleus brillaient dans la nuit. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, et quelque part, je n'avais pas envie de le découvrir. On était amis depuis longtemps, et les plans galères, on y était abonnés. Mais on était peut-être trop gourmands. Vouloir se rendre à une conférence donnée par un maître de l'horreur n'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait pu avoir tous les deux. Del ? Quoi ? Abiel Fern est le plus grand écrivain et réalisateur d'horreur. C'est une chance en or. Ouais, une chance en or. Qui nous fait juste traverser le pays entier. Et alors ? On n'a pas voyagé ensemble depuis la fac. Ça ne m'avait pas manqué. Sympa. Écoute, ce n'est pas parce que Sam t'a quitté que toute ta colère doit passer sur moi. Je soufflais. Dwight avait raison. Il n'y était pour rien. Abiel Fern, ce n'était pas rien. Il avait écrit et réalisé les plus grands films d'horreur du siècle. L'entendre méconnu du public, les gens préfèrent se tourner vers ce qu'ils connaissent le plus. Les classiques de l'horreur. Mais Dwight et moi, partageant cette passion pour les plus grands maîtres de l'horreur encore inconnus. On avait connu cet artiste il y a un peu plus de dix ans, lorsqu'il se faisait appeler encore Drew Baxter. Puis, du jour au lendemain, il a disparu. Delia était une fois de plus perdue dans ses pensées. Elle était souvent sombre et morose. Mais ces derniers temps, ça ne s'arrangeait pas. Elle avait ouvert une galerie d'art pour exposer ses œuvres. La galerie n'avait pas fait long feu. Les gens considéraient Delia comme trop sombre. Ils l'avaient traité de sorcière quand ils l'ont vue. Puis de sataniste lorsque ses peintures ont été exposées. Elle était rien de tout ça, mais son apparence démontre l'inverse. Je reconnais qu'à l'époque où nous nous sommes connus, j'avais pensé la même chose. Jusqu'à ce qu'on se croise à la signature du premier livre de Drew Baxter. On s'est parlé, on a fait connaissance, et on est devenus très vite amis. Une amitié en or, je dois dire. C'est elle qui m'avait présenté Jennifer, ma petite amie. Mais je m'inquiétais vraiment pour Delia. Son copain Sam était la seule personne qui réussissait à lui donner le sourire. Et maintenant que c'était fini. Arrête de t'inquiéter pour moi, Dwight, ça m'énerve. C'est normal, on est amis depuis plus de dix ans. Et là, Del, faudrait que je trouve un terme beaucoup plus puissant que broyer du noir. T'es une épave. Super, je peux couler tranquille alors. Del, elle ne me laissa pas finir ma phrase, et se pencha par la fenêtre. Merde, Dwight ! Quoi ? Matza ! Les panneaux sont à l'envers. Comment ça les panneaux sont à l'envers ? Ils sont tournés vers les champs et non vers la route. Et qu'est-ce qu'elle racontait encore ? Delia, qu'est-ce que je t'ai déjà dit au sujet de la drogue ? Que si je devais encore te supporter quelques années, il fallait me mettre aux drogues dures. Je ris malgré moi. Voilà pourquoi Delia et moi étions amis. Des panneaux à l'envers sur une route déserte ? Ça, je ne l'avais encore jamais vu. Je sais que Dwight était concentré sur la route. Mais ce n'est pas comme s'il n'y avait qu'un ou deux panneaux à l'envers. Il y en a presque cinquante. Et ils sont tous collés les uns aux autres. Comment il fait pour ne pas les voir ? Del ? Ça y est, tu as vu ? Vu quoi ? Les panneaux ! Il n'y a pas de panneaux. Je l'ai regardé. La colère commençait à monter en moi. Dwight aimait bien me taquiner. Mais là, je n'avais pas envie de rire. Dwight ne souriait pas non plus. Il était très sérieux. Del, tu cherches à faire un remake du film The Farm ? Sûrement pas. Ce film était un vrai navet. Il m'a fait perdre 1h30 de ma vie, que je ne récupérerai jamais. Je m'en rappelle. On était tellement énervés qu'on s'était refait tous les Freddy pour se calmer. Je laissais Dwight rire tout seul. J'avais vu les panneaux à l'envers. Je ne suis pas folle. Je sais ce que je vois encore. T'es au courant qu'Abile Fern sort son 66ème livre ? Je sais ce qu'il essaye de faire. Il pense que je vais mal. Alors, il me parle le sujet qui me font penser à autre chose. Et si dans le fond, il avait raison ? Peut-être que je ne suis pas très bien moralement et que je vois des choses qui n'existent pas. Je soupirais. Oui, j'ai vu. Apparemment, ce serait son plus gros chef-d'oeuvre. Pas apparemment. C'est sûr. Il a décidé de mélanger certaines créatures et de vrais meurtriers. Il ne sera pas le premier à faire ça. On verra si son approche des vampires est meilleure que celle de Bram Stoker. Je préfère la vision de Christopher Pike. Tu compares un auteur de romans pour ados à Bram Stoker ? Oui. Il a écrit des livres pour ados, mais sa vision est plus élargie que d'autres. Parce que selon lui, les vampires peuvent sortir le jour ? Et qu'ils seraient issus de serpents et non de chauves-souris ? Bah oui, sinon Batman sera un vampire. On s'est mis à rire comme des gamins dans la voiture. Doit était la seule personne à pouvoir me faire rire, même quand j'en ai pas envie. On a continué à rouler un long moment. Je sentais qu'il commençait à fatiguer et... Me passer le volant de sa titine est une chose qu'il ne pourrait jamais envisager dans sa vie. Me donner un rein, oui. Mais me laisser la conduire n'était pas un sujet ouvert à la conversation. Dahlia, il y a un petit hôtel à moins de 10 kilomètres. On va s'arrêter là-bas et se reposer. Oui. Tu préfères payer une chambre d'hôtel que de me laisser conduire. Doit, c'est un chaverment. Rappelle-toi l'histoire de Julie et Julie. Julie et Julie roulent dans une voiture. Jules conduit. Julie ne parle pas. Jules fatigue. Julie propose de prendre le volant. Jules accepte. Julie conduit. Jules s'endort. Julie aussi. Puis Julie rouvre les yeux. Et elle manque de percuter une femme qui se trouvait au bord de la route. Elle fait une embardée. Ils ont joué au malin et ils sont tombés dans le ravin. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. J'ai regardé Doit. Tu me racontes cette histoire depuis qu'on est gamin. Et quand je la raconte à d'autres, ils disent tous que c'est juste une variante de la dame blanche, mais sans dame blanche. Je rigolais sans pouvoir m'arrêter. L'histoire de Julie et Julie est l'histoire la plus pourrie que j'ai pu inventer. Mais je la racontais à Delia depuis qu'elle était gamine. Et même si elle ne me croyait pas. Cette histoire lui retire l'envie de toucher à ma titine. Je caressais doucement le volant, tandis que Delia sortait nos sacs du coffre. Je soupirais, tout en ouvrant la portière. On se rendait à la réception. Un vieil homme était assis. « Bonjour ? » Aucune réponse. Je recommençais. « Bonjour ! » Le vieil homme leva la tête et nous montra un vieux panneau au-dessus de lui. Il y était écrit « Je suis sourd et muet. Veuillez écrire votre demande et je ferai le nécessaire pour la satisfaire. » Delia prit un stylo et lui marqua une chambre avec deux lits et des boules de caisse. « Pfff, la garce. » Ça m'a fait rire quand même. Le vieux monsieur, lui, nous donna la clé de notre chambre. On avait à peine ouvert la porte que Delia sortit son Ouija. « Del, t'es pas sérieuse, hein ? » « Bah quoi ? Un voyage à travers le pays sans Ouija ? » « Mais où avais-tu la tête ? » « On est perdu au beau milieu de nulle part et tu veux appeler les esprits ? » « À défaut de pouvoir appeler Henri Cavill, on va voir ce qu'ils ont à cacher dans ce petit patelin. » Elle commença à installer le Ouija. Je partais chercher quelque chose à manger. Mais en passant dans le couloir, j'ai entendu une voix. « Étranger. Drôle de tête. Frédresseur, je pense. Bien. » En m'approchant de la réception, le vieil homme déposait le combiné sur le réceptacle. Je levais les sourcils. Sans m'approcher de lui, je le regardais à la dérobée. Je retournais dans la chambre en courant. Delia avait dessiné un pentagramme au sol et avait disposé le Ouija au milieu. J'ai pas compris. C'est Satan ou les esprits qu'on appelle ? « On verra qui répond en premier. » « Delia, il vient de se passer un truc bizarre dans le couloir. » « Quoi ? » « Tu sais le vieux à la réception. Je crois que je l'ai entendu parler au téléphone. » Delia releva la tête. Elle me regardait bizarrement. « Euh... Tu te rappelles qu'il est sour et muet ? » « Bah pourquoi tu crois que j'ai dit « Hé Delia, il se passe un truc bizarre ? » » « C'est impossible. » « Il n'y avait personne d'autre. » « Ça ne peut être que lui. » Elle haussa les épaules, puis continuait sa préparation. Elle disposait les bougies sur chaque bout du pentacle. Elle avait l'air concentrée. Et j'avais l'impression que cette fois, elle avait une vraie question à poser. Que cette fois, ce n'était pas seulement pour s'amuser. « Del ? » « Hum... » « Tu veux appeler qui ? » « Comment ça ? » « Ça ressemble beaucoup plus à une préparation de rituels qu'aux jeux qu'on faisait plus jeunes. » Delia se releva. Son regard était différent. Je pourrais pas l'expliquer, mais c'était comme si elle préparait quelque chose de... diabolique. Ce qui peut sembler ironique quand on y pense, vu qu'on s'apprête à invoquer les esprits. « Doit. Prêt ? » « Ouais. Pour la première fois de ma vie, j'aurais voulu avoir un peu de sauge et d'eau bénite près de moi. » Ce n'était pas la première fois qu'on faisait ça, mais un sentiment de malaise commençait à m'envahir. Je n'avais pas, ou plutôt plus l'envie de le faire. Et Delia avait l'air trop bizarre. Del, franchement, je sais pas si je suis du mûr à faire ça. À faire quoi ? À appeler les esprits. La dernière fois, ça avait vraiment mal tourné. Delia s'approcha de moi. Poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Si. Quand tu m'as proposé d'appeler l'esprit de Jack l'éventreur, je ne me suis pas dégoufflée. Ça n'a rien à voir. Quand son fantôme a cassé le miroir et a voulu m'ouvrir le ventre, ce n'était pas bien grave. T'es toujours dans l'excès, toi. Ben voyons. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire sur la passion secrète de ce cher Jake ? Pourquoi il a eu le charmant surnom de l'éventreur ? Je me rappelais de ce jour-là. On avait installé la planche de Ouija. Delia voulait appeler Freddy Krueger à tout prix. Je lui répétais dans toutes les langues possibles et imaginables que ce n'était pas possible. Car il n'était pas réel. Je sais bien, Brutti. Il est mort dans la chauverie et maintenant, il vit dans les rêves. Donc, on peut l'appeler. Hum, hum. Juste y repenser me fait sourire. Mais j'avais une passion infinie pour Jake l'éventreur. J'en parlais rarement. Mais cet homme était un artiste. Un artiste incompris à mes yeux. Je ne pouvais partager ça qu'avec Delia. N'importe qui m'aurait pris pour un fou. Ok, ok, Del. Désolé, tu veux qu'on appelle qui ? Au même instant, trois coups puissants résonnaient contre la porte de notre chambre. Sous-titrage ST' 501